S'il vous plaît, monteur demandé, action ! Coupez ! Explosion de joie pour Aléa Bréhou et son équipe, son film, le Garçon et le Monde vient de recevoir la récompense suprême à Annecy. Cette odyssée d'un petit garçon, à travers les beautés et les violences du monde, a touché le public et les jurés, et donné au Brésil son deuxième Grand Prix en deux ans. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour développer l'animation au Brésil, beaucoup de lutte et d'amour, mais maintenant ça commence à porter ses fruits. Avec trois films sélectionnés cette année, le pays s'affirme comme un acteur émergent de l'animation mondiale. On a assez clairement l'impression qu'on a au Brésil une industrie qui arrive à maturité. C'est une culture très forte, c'est un réservoir de récits, c'est un réservoir d'images, c'est un réservoir de rythme. Cette année, Luis Bolognesi fait partie du jury. L'année dernière, son film était reparti grand vainqueur du festival, une récompense qui a changé beaucoup de choses. Ça a été très intéressant, non seulement pour moi, mais pour le travail de tous les Brésiliens qui sont chez l'animation, chez nous, et aussi dans le monde, parce qu'après, quand on gagne à Messi, ça arrive plusieurs festivals qui nous invitent à aller, donc on est allé au Japon, au Chine, à Grèce, à l'Argentine. Si l'animation brésilienne manque encore d'écoles de qualité, le gouvernement n'hésite plus à distribuer des subventions. On n'a pas un grand problème avec d'argent pour faire les films maintenant. Ce n'est plus le problème de conquérir l'audience, le public qui est très attaché à les ouvres américaines. Trouver un public dans le monde entier, c'est la mission de ce regroupement de producteurs brésiliens au milieu du plus grand marché mondial de l'animation. Il y a certains pays et certains distributeurs qui ne connaissent pas encore l'étendue de nos talents. Alors c'est important que les gens voient notre travail et ça, ça passe par de nouveaux partenariats internationaux. Pour la France, Le Garçon et le Monde sort en octobre prochain. Rio 2096, en revanche, n'a toujours pas trouvé de distributeurs. Travelling au Festival d'Annecy, c'est fini. On se retrouve à Paris.